On a vu comment gérer quand on voulait faire la dérivée d'un produit de fonction. Si on a deux fonctions f de x fois g de x qui sont multipliées et qu'on veut en faire la dérivée, il suffit de faire d'abord f' de x fois g de x et d'ajouter f de x fois g' de x. Comment faire lorsqu'on va se trouver face à un quotient de fonction ? C'est-à-dire qu'on a une fonction f de x divisé par une fonction g de x et qu'on veut la dérivée de ce quotient. Comme souvent en maths, il va falloir réécrire cette fonction de manière à avoir un produit de deux fonctions. On peut tout simplement écrire sous la forme f de x fois, et au lieu d'écrire sur g de x, on peut écrire fois g de x à la puissance moins 1. Et nous voilà face à un produit de fonction et on peut dériver en suivant cette recette. On a donc d'abord f' de x, première fonction dérivée, fois la deuxième fonction, fois g de x à la puissance moins 1, plus la première fonction, f de x, fois la deuxième fonction dérivée. Alors ici, attention, comment dériver g de x à la puissance moins 1 ? On est dans le cas qu'on a déjà vu, où on a une fonction g de x à laquelle s'applique une autre fonction. c'est comme h de g de x dans le cas où h est égal à x moins 1. Et donc pour dériver g de x à la puissance moins 1, h prime de x est égal à moins 1 fois x puissance moins 2, selon la règle des puissances. Donc ici, on aura fois moins 1 g de x à la puissance moins 2 fois, enfin, quand on fait la dérivée comme ça d'une fonction composée, on l'a vu, c'est la règle de dérivation en chaîne. Si on veut dériver ici cette fonction composée, h de g de x prime, ça va être h prime de g de x fois g prime de x. Donc on avait ici h prime de g de x, et maintenant fois g prime de x. Voici donc la formule pour calculer la dérivée d'un quotient de fonction, mais on peut la simplifier, on peut l'écrire de manière à être plus facilement mémorisable, pour qu'elle ressemble un peu plus à ce qu'on obtient dans le cas d'un produit de fonction, et notamment au type de formule que tu vas trouver dans ton livre de maths. Donc ici, il faudrait écrire f prime de x fois g de x à la puissance moins 1, et ici maintenant, on a le signe qui va s'inverser, puisqu'on fait fois moins 1, on a moins, f de x fois g de x à la puissance moins 2, fois g prime de x. Et on peut continuer, ici ça veut dire f prime de x sur g de x, moins f de x fois g prime de x sur g de x à la puissance 2. Et si on veut faire une opération entre ces deux fractions, on peut multiplier en et en bas par g de x, pour avoir g de x au carré également de ce côté-ci, et on a f prime de x fois g de x moins f de x fois g prime de x, le tout, sur g de x au carré. Et sous cette forme-là, on voit qu'on a quelque chose qui ressemble à la dérivée d'un produit de fonction, à part le signe, attention, le signe change, on a f prime de x g de x moins f de x g prime de x, le tout, sur g de x au carré. Donc c'est intéressant à mémoriser, mais c'est encore plus intéressant de savoir pourquoi on arrive à cette formule.